salut salut je suis très 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 contente parce que hier j'ai une bulle qui s'est passé dans ma tête là comme ça et j'ai créé un petit challenge c'est le météore challenge pourquoi météore attention donc l'histoire nous situe dans une ville sur la planète sims donc vous pouvez choisir aisément où placer le terrain 40 par 30 qui se trouve dans ma galerie sous le nom de météore challenge toutes les descriptions vont être sous la vidéo comme d'habitude donc inquiétez vous pas donc pour ce challenge il vous faudra absolument le contenu du jeu au travail sinon ben vous n'aurez pas les aliens puis vous n'aurez pas ma grosse météore géante que j'ai beaucoup de plaisir à faire donc allons-y pour le début l'histoire nous situe que votre sims se baladait et a vu une météorite s'écraser sur la terre puis comme votre sims ben il est un petit peu curieux il n'a pas pu s'empêcher d'aller voir c'était quoi c'était une météorite voir fascination il vide son compte en banque et se crée un mini laboratoire pour pouvoir découvrir plein de choses à propos de la météorite et en même temps il découvre qu'il y a un alien qui vit qui est arrivé en même temps là que la météorite fait que maintenant il y a un alien sur terre le plus du challenge est de dans le fond d'élever votre amitié avec les lunes à un niveau tellement haut que vous allez vouloir d'une grande amitié et vous allez vouloir l'aider à retourner sur sa planète mais il va avoir quand même quelques contraintes donc quand vous créez votre sims humain ou alien les deux c'est il n'y a pas de sexe de pré requis vous faites comme vous voulez si vous voulez faire deux filles deux filles deux gars un gars une fille vous le faites comme vous voulez ce qui va être important c'est que votre sims humain est absolument le très sûr d'elle parce qu'elle est très sûr de ses compétences elle n'a pas peur ou autre là on vient vraiment de voir mon sims péter même mon alien vient de péter ok je suis un peu traumatisé on continue donc on rappelle le sims humain doit avoir le très sûr d'elle ce qui est en trait à l'aspiration c'est les bravo et les autres très aussi pour notre copain péter alien ce qui va être important ou c'est de lui mettre l'aspiration conservatoire conservateur je veux dire pourquoi parce que lui il arrive sur la terre il connaît pas la terre il veut la découvrir donc pour ce fait il va falloir qu'il aille chercher dehors différentes collections et une des choses qu'il va devoir faire pour que notre sims alien retourne chez lui c'est de compléter au moins trois collections si vous voulez en faire plus les bravo mais un minimum de trois donc vous n'aurez pas le choix de prendre votre sims alien pour qu'il parcourt la terre pour la découvrir et capturer toutes sortes de choses pour faire des collections une fois que les deux sims sont faits niveau création je dirais que si vous avez du cc pour de création des contenus personnalisés ça dérange pas le jeu tout ce qui est interdit dans le fond c'est tout ce qui pourrait aider à un plus pour les compétences donc tout ça c'est pas c'est pas permis donc ensuite comment va évoluer le jeu ça va dépendre de vous votre sims humain va devenir scientifique donc il va falloir qu'elle grimpe les échelons votre sims alien vous pouvez le faire travailler ou vous le faites pas travailler ça ça ne regarde que vous c'est pas une obligation pour le challenge ensuite ce qu'il faut savoir c'est que quand il va être assez haut d'amitié ça va être important pour créer la fusée parce que c'est grâce à la fusée seulement que notre sims alien va pouvoir retourner chez lui pour le faire nos deux copains sims ici vont devoir avoir la compétence bricolage et logique niveau 7 donc quand les deux sont niveau 7 vous pouvez acheter si vous avez assez d'argent sinon attendez d'avoir assez d'argent pour avoir la plateforme de fusée pour pouvoir la construire une fois construit c'est pas si facile que ça parce que notre sims alien ne retournera pas tout de suite sur sa planète il va devoir lui avoir la compétence fuséologie là niveau 10 et avoir comme je disais complété au moins trois collections si c'est pas fait il ne pourra pas rentrer chez lui malheureusement il va être voué à rester sur terre il n'y a pas de limite de temps si vous sims sont en train de mourir ou autre chose les seules choses qui sont acceptées c'est quand on débloque les cadeaux ici les récompenses des potions anti vieillissement ou tout ce qui est là dedans c'est permis fait que si vous avez du genre des modes anti vieillissement anti machin machin on n'en veut pas donc une fois que notre sim saliude a compétit tous les effectifs et peut retourner chez lui c'est pas mal là que prend fin le challenge c'est pas un challenge très compliqué forcément c'est surtout un challenge axé pour comprendre la carrière scientifique et les aliens les deux vont pas mal de pair parce que notre sims ici humain quand elle va évoluer au niveau sa carrière scientifique il va arriver à des choses qui vont le faire rapprocher des aliens donc c'est comme un combiné ensemble les deux ne vont pas séparément scientifique et aliens vont bien ensemble donc c'est pas mal grosso modo ce que je pourrais vous dire à propos du challenge de toute façon les vrais règlements au complet vont être sous la vidéo je ne pense pas qu'ils vont être besoin d'ajustement si c'est le cas faites vraiment attention en lisant ça se peut que je les ajuste mais je ne crois pas alors j'espère que le petit challenge va vous plaire si vous voulez partager ce challenge là avec vos amis n'hésitez pas à partager ma vidéo comme ça en dessous avec toute la la fiaf nous excusez je suis en train de bégayer dans le fond avec toutes les mentions mort sous la vidéo ça va permettre le lien officiel du challenge moi je vais le partager sur le sous le forum officiel des sims donc il va se propager un peu partout alors essayez le dites moi en commentaire comment vont vos aliens est ce que ça va bien ce que ça va moins bien je prends aussi les bons les mauvais commentaires c'est quand même mon premier challenge et puis si vous l'aimez à ce point là vous trouvez l'idée originale ça va me faire plaisir peut-être faire une suite ou une version 2.0 plus grande plus expansionné plus compliqué aussi donc je prends de tout il n'y a pas de problème parce qu'il faut bien commencer à quelque part donc sur ce je vous souhaite un super challenge du météor en espérant que vous allez triper comme moi j'ai beaucoup triper à faire ouais j'ai beaucoup 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 triper à faire mon météor est explosé sur la terre mais j'ai aussi beaucoup pris plaisir à créer la petite cantinette puis le petit laboratoire donc sur ce je vous souhaite une excellente journée une nuit une soirée on se retrouve pour une prochaine vidéo à bah bah